C'est un chiffre qui peut surprendre. Selon le ministre français de la Santé, seuls 40% des personnels soignants des EHPAD et 30% des soignants en ville et à l'hôpital ont été vaccinés en France. Certains ont parfois eu le Covid-19 récemment, d'autres ne sont pas prioritaires face au nombre restreint de doses, mais ce chiffre peut aussi s'expliquer par une certaine résistance chez une partie des soignants. Alors jeudi, le Premier ministre Jean Castex leur a lancé un appel solennel. Pour que cette vie sociale apaisée de nos aînés résidant dans les EHPAD et les unités de soins de longue durée puissent retrouver sa pleine dimension, il faudra aussi que les personnels de ces établissements se fassent vacciner. Trop d'entre eux ne l'ont pas encore fait et je les invite solennellement à le faire très rapidement. Et si la vaccination devenait obligatoire pour les soignants ? Le ministre de la Santé Olivier Véran n'a pas fermé la porte à cette option et il a évoqué une éventuelle saisine du Comité consultatif national d'éthique sur ce sujet. Un appel lancé aux soignants alors que le gouvernement mise sur une accélération de la vaccination. Une nouveauté pourrait apporter un coup de pouce non négligeable. À compter du 15 mars, les pharmacies seront autorisées à vacciner sans ordonnance les personnes de plus de 50 ans qui présentent une comorbidité. Le gouvernement pense être en capacité d'avoir vacciné au moins 20 millions de personnes d'ici mi-mai. Il reste donc deux mois pour vacciner 17 millions de Français quand 3 millions de personnes seulement ont reçu au moins une dose en deux mois. Le Premier ministre a également souligné que la France n'était pas concernée par une hausse exponentielle de l'épidémie comme certains modèles le prévoyaient, a-t-il dit. En revanche, pas question d'envisager pour l'heure des mesures d'assouplissement territorialisées. 23 départements sur une centaine sont désormais en surveillance renforcée. Leurs habitants sont invités à ne pas quitter ces territoires et le Pas-de-Calais sera quant à lui confiné les week-ends à partir de ce samedi.